Et salut à tous, c'est NextCash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de NFT, plus particulièrement du tournoi de Roland-Garros 2022. Alors si toi aussi tu es fan de tennis, un petit peu joueur du dimanche comme moi, cette vidéo va vraiment te plaire. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, le tournoi de Roland-Garros est en train de créer un stade virtuel où ils vont mettre en vente, dans quelques jours, 5000 NFT qu'on va pouvoir acheter et qui sont uniques. Et une fois qu'on détient ce NFT, c'est comme une propriété intellectuelle numérique. On pourra revendre ce NFT, on pourra spéculer peut-être sur le prix et surtout il va donner des privilèges. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool, c'est que pour une fois, un NFT aura une utilité. Ce n'est pas juste un NFT, une tête de singe qui vaut très cher. Non, non, il donnera des privilèges. On va voir tout ça dans la suite de la vidéo, ça sera très intéressant. Alors abonne-toi bien à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis en attendant, moi je te dis attention, attention. Ace ! Voilà les amis, on se retrouve directement sur le site officiel. Donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vraiment retrouver facilement tout ce qu'on va voir ensemble. Je suis sur le site officiel comme j'ai dit. Donc là, voilà, on arrive ici. Donc c'est découvre la collection NFT officielle de Roland-Garros. Donc accède au cours Philippe Châtrier virtuel. Donc ça, ça commence le 19 mai à 10h pour la partie publique, donc la public sale. Donc on va regarder un petit peu. Donc déjà ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a que 5000 NFT. Petit rappel rapide pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un NFT. Donc c'est un non-fogible token. C'est un token unique signé numériquement sur une blockchain qui vous appartient. Donc vous êtes vraiment en possession de cette, on peut dire, parcelle numérique si on veut. Donc voilà, il n'y en a que 5000. Donc c'est une édition limitée, c'est les Genesis comme on appelle. Donc c'est les tout premiers qu'ils vont créer. Donc voilà, ça c'est déjà un point très important. Pour le prix, ils les vendent au prix de 200 euros. Donc si on fait rapidement le calcul 5000 fois 200 euros, ça fait une levée de fonds à 1 million d'euros. Voilà, juste pour le petit calcul. Là vous voyez les images un petit peu à quoi ressembleront les NFT. Donc à chaque fois là, ça c'est un siège, par exemple le numéro 81 qui sera un NFT. Et puis là on arrive sur quelque chose d'important, quelque chose que je veux vraiment souligner, c'est qu'on est dans du NFT utile, avec une réelle valeur, une réelle plus-value de posséder ce NFT. Car vous aurez des expériences et des avantages uniques, des privilèges en fait. Du fait, donc ça, ça peut... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si un jour vous voulez revendre votre NFT, eh bien celui qui va vous l'acheter, il ne va pas juste acheter un siège numérique XY, voilà. Non, non, il va acheter quelque chose qui lui donnera des privilèges. Donc vous voyez, pour moi, ça va pouvoir garder une certaine valeur, c'est très intéressant. Donc on est vraiment dans le NFT utile. Donc par exemple, dans les privilèges, il y en aura d'autres, mais là il vous donne des exemples. Donc par exemple, jouer sur le corde de Roland-Garros, remporter des billets pour la prochaine édition, visiter les coulisses de Roland-Garros. On pourrait imaginer, par exemple, peut-être aller voir un match en VIP que pour ceux qui ont le NFT. Un abonnement, enfin voilà, on pourrait vraiment imaginer plein de choses. En tout cas, ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc voilà, ils vous redisent encore une fois, c'est un NFT unique, donc il n'y en aura que 5000. Ça c'est très intéressant. Et puis ils font un petit truc aussi sympa, c'est qu'on va pouvoir gagner les balles de match des joueurs et joueuses. Donc je pense qu'ils vont faire en fait tout simplement un tirage au sort entre les possesseurs des NFT, de la première collection de NFT. Puis on pourra gagner ces balles de match qui vont être ensuite envoyées chez vous à la maison et qui seront aussi adossées à un NFT. Voilà, donc ça peut être aussi assez intéressant. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour les fans, donc il faut vraiment être passionné et fan de tennis. Par contre, comme on le sait, le Web3, la digitalisation, le Metaverse, etc., ça prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense que se placer assez vite sur des choses comme ça, avec des NFT Genesis, comme on appelle, si ça prend bien dans les prochaines années, pour moi, il y a une réelle plus-value à faire là-dessus. Surtout que le prix de 200 euros me semble tout à fait abordable. Donc voilà, donc ici, ensuite, ils vont créer une communauté sur Discord. Il y a déjà un channel Telegram, que je peux vous montrer ici, où il y a déjà 1000 personnes dessus. Franchement, ça me semble très peu par rapport à ce que je vois en général dans la crypto, etc. C'est encore un petit peu sous, je dirais pas sous-évalué, mais en tout cas, c'est pas très connu pour l'instant. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont en train de faire ça. C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Pour une fois qu'on a un projet un peu concret avec des NFT, je trouve ça cool. Voilà, donc ils vont créer toute une communauté. Donc comme on a dit, c'est le 19 mai à 10h, donc notez bien cette date. Ici, sur le site, après, ils vous disent, voilà, qu'est-ce qu'un NFT ? Une autre petite chose importante, c'est que, en fait, sur quelle blockchain va être émis ce NFT ? Donc ils ont choisi la blockchain Polygon Matic. J'ai déjà fait d'autres vidéos, en fait, comment avoir un wallet. Il vous faudra un wallet décentralisé pour stocker votre NFT plus tard. Et il vous faudra aussi maîtriser la DeFi, donc la finance décentralisée, sur le réseau Polygon Matic. J'ai deux vidéos que je vous affiche juste un court instant, si jamais ça vous intéresse, où vous pouvez justement découvrir comment mettre tout ça en place. Mais à savoir que moi, je ne vais pas vous lâcher, les amis. S'il y a des gens vraiment qui se lancent là-dedans, qui ne connaissent rien à la crypto, je vais suivre avec vous le projet, je compte acheter un NFT pour Roland-Garros. Et ensuite, on verra toute la partie technique, tout ce qui est le transfert du NFT, la possibilité de le revendre, etc. On pourra faire des vidéos tuto par la suite, il ne faut pas vous inquiéter. Sinon, rejoignez tout simplement la communauté sur Discord ou sur Telegram, donc la communauté Nextcash. Et là, on pourra vous aider vraiment s'il y a quoi que ce soit. Donc, quand et comment acheter le NFT ? Donc, on a dit le 19 mai à Deezer. Et en fait, il suffira juste de pouvoir l'acheter via une carte bancaire. Donc, ce n'est pas mal parce qu'en fait, je pense qu'ils se sont bien rendu compte qu'ils ne pouvaient pas faire une levée de fonds purement crypto, parce que là, il faut vraiment des gens qui connaissent la crypto. Donc là, ils le font en mode carte bancaire, donc c'est plus accessible pour tout le monde. Disons que c'est aussi ça qui est intéressant. Et puis là, où est-ce que le NFT sera stocké ? Donc, il va être stocké jusqu'au 22... Enfin, on devra attendre jusqu'au 22 mai pour découvrir quel NFT on a eu. Il y aura sûrement des NFT un petit peu plus rares que d'autres. Comme d'habitude dans les collections, il y a toujours une série de NFT plus rares. Donc, vous avez une chance d'avoir en plus un rare. Et puis ensuite, ils seront gérés... Enfin, ça sera sur le site en attendant la possibilité de le sortir, de le mettre sur votre wallet décentralisée. Il sera stocké sur le site web de Roland-Garros. Et puis après, vous pourrez justement le revendre. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Votre NFT, vous pourrez le revendre. Mais il faudra aller sur des plateformes décentralisées exprès pour ça. Donc typiquement, on a OpenSea qui est très connu, qui permet justement... C'est une marketplace pour revendre des NFT. Donc tout ça, on le verra aussi ensemble par la suite. Mais voilà, sachez que vous pouvez vraiment revendre votre NFT, compte de la crypto bien sûr, sur un réseau décentralisé. Donc là, on a vu déjà un petit peu toute cette première partie. Je trouve le concept super intéressant. Franchement, moi, ça me plaît vraiment. Ici, j'ai le white paper. Donc le white paper, c'est un petit peu le livre blanc, là où ils ont mis un petit peu leurs idées, etc. pour un petit peu pitcher le pitch deck aussi, comme on l'appelle. Donc on va le parcourir rapidement ensemble. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience pour Roland-Garros. Donc on a dit les 5000 NFT. Donc ils ont vraiment cette idée de démocratiser, vraiment de se mettre un petit peu à la page, on va dire, de prendre le train du Web3, du Metaverse, de toute cette décentralisation. Donc je pense qu'ils l'ont bien compris. C'est vraiment intéressant. Pour moi, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, aussi au niveau artistique, au niveau développement d'expériences, de projets encore qui vont se développer. Donc on peut imaginer énormément de choses avec des... Par exemple, des privilèges de rencontrer des joueurs, de peut-être vendre des choses après dans un univers métavers, dans un jeu peut-être aussi, etc. Donc il y a énormément de possibilités. À savoir aussi que parfois, quand on possède les NFT Genesis, comme ici on pourrait le faire avec ces premiers NFT, ces premières séries de NFT, par la suite, ça donne la possibilité d'avoir la suite, en fait. Parce que peut-être qu'après, ils vont sortir plein d'autres NFT, plein d'autres collections. Et quand vous êtes avec le Genesis, vous pouvez des fois avoir des privilèges d'être soit dans les premiers à avoir la suite, ou même des fois, vous recevez gratuitement. Ça fait comme un peu une cascade, comme une échelle. Vous recevez des NFT par la suite qui découlent de votre NFT Genesis. Ça s'est vu dans pas mal de projets récemment. Et du coup, vous recevez des NFT en plus parce que vous en possédez un. Vous voyez un peu l'idée ? Et chaque fois, ces NFT ont une réelle valeur. Donc je ne vous cache pas qu'il y en a qui ont fait pas mal d'argent grâce à ce système, en fait, de cascade. Et pourquoi ils font ça aussi ? C'est pour obliger un petit peu les gens, pour inciter les gens à garder ou à holder, comme on appelle, pour vraiment être un fervent défenseur, en fait, du projet. Et vous, vraiment, vous ne vendez pas, vous gardez vos NFT. Et puis si tout le monde garde ces NFT et qu'il y a très peu de personnes qui les revendent, eh bien, qu'est-ce que fait ? Le prix y monte. Ben oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, mais il y a peut-être beaucoup de demandes, justement. Et du coup, les prix montent. Alors voilà, vous avez tout intérêt, des fois, à garder, en fait, ça quelques années. Mais si la sauce, elle prend bien, vous serez récompensé plus tard. Voilà, ici, il vous donne un petit peu les utilités. Donc, accès aux cours virtuels. Donc, il y aura justement un cours virtuel, un court virtuel, pardon, un cours court. Donc, 55 chances de gagner les balles de match. Donc, si on fait un rapide calcul, je l'ai déjà fait, je ne vais pas vous le faire maintenant sur la calculette, mais en gros, 5000 NFT, si on a 55 chances de gagner, si vous possédez un NFT, enfin, si chaque personne possède un NFT, ça fait à peu près 0,9% de chance de gagner une balle de match. Voilà, peut-être que si c'est la balle de la finale, qu'elle est signée numériquement, donc vous recevez la balle physiquement, plus un NFT aussi qui va avec. Voilà, peut-être que ça peut valoir un petit quelque chose de sympa par la suite. Donc ensuite, accès à des expériences IRL, donc c'est In Real Life. Donc voilà, remporter des billets pour la prochaine édition, aller peut-être à la rencontre des joueurs, faire un petit match de gala, je ne sais pas, aller taper des balles sur le corte principal, enfin voilà. Il y a plein de choses qui seront possibles et ça, c'est vraiment cool. Accès à la whitelist, donc une whitelist, c'est un accès privilégié pour la suite, par exemple pour les prochaines ventes de NFT. Accès prioritaire à la billetterie, bon, pas mal. Tirage au sort pour des concours exclusifs, etc. Participation à une DAO, donc une DAO, ça aussi c'est un terme un peu crypto, enfin très crypto, on va dire même, c'est en fait une organisation décentralisée où en fait on donne le pouvoir de, un peu comme un conseil en fait, où on va donner le pouvoir de décision à chaque personne avec un vote, mais de façon décentralisée. Et puis vous pouvez, voilà, peut-être dire, voilà, ce terrain, il faut le changer, ils vont faire un vote, est-ce que oui ou non, on change le terrain, est-ce qu'on passe les terrains sur une autre couleur, est-ce que, enfin, etc, etc. Vous voyez, vous avez en fait, comme si vous êtes un petit peu en possession d'une part d'une entreprise et que vous pouvez donner un petit peu votre avis sur les votes, etc. Voilà. Donc ça, c'est une DAO, c'est très intéressant comme concept avec la finance décentralisée. Et puis voilà, ask me anything, les amas, conférences, etc. Voilà, accès privilégié. Donc ça, c'est très sympa. Bon, là, il vous donne aussi les stats. Je vous mettrai de toute façon le document en dessous si vous voulez un petit peu regarder. Donc là, par rapport au tirage au sort, je vous explique comment ils font pour qu'un petit peu tout le monde ait sa chance de gagner, etc. Ce sera sûrement aussi en corrélation avec le numéro de votre NFT, donc sur les 5000, voilà, pour être tiré au sort. Donc là, on en reparlait, donc avant, donc l'utilisation de la blockchain Polygon, qui est très rapide, qui ne coûte pas cher en frais, en fait, en frais de réseau, qui est plus ou moins assez économique et écologique. Donc voilà, ils ont choisi cette blockchain-là, qui est un très bon choix. Et puis là, maintenant, donc déjà, il y a une première phase qui a lieu déjà aujourd'hui, on est le 17 mai. Donc ça, c'est pour tous les licenciés de la Fédération Française de Tennis. Donc si vous avez une licence en France, moi, malheureusement, je n'ai pas une licence en France, je joue au tennis en Suisse. Donc du coup, je ne peux pas participer à cette étape-là, mais vous pouvez les contacter. et puis on va voir après, donc quand vous allez sur le site, ici, il y a un autre site où vous pouvez faire Rejoindre le club. Et puis ici, vous avez besoin d'un code, en fait, pour accéder à la pré-vente. Et ce code, vous ne l'avez que si vous envoyez un mail directement au projet et puis que vous leur dites, voilà, j'ai telle licence, etc. et je pense qu'après, il peut vous faire accéder deux jours avant à la privée de sale. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sinon, il y a la deuxième, donc première phase, c'est cette phase pour les licenciés. Deuxième phase, ensuite, elle est réservée à la communauté associée, voilà, aux gens qui sont un petit peu en avance. Et puis après, il y a la phase finale, donc la vente ouverte. Je ne sais pas du tout vous dire si ça va partir très vite ou pas. Je trouve que 5000 NFT, ce n'est pas beaucoup. Je me dis que ça peut partir assez vite, mais voilà, il faudrait être présent donc le 19 mai à 10h pour vraiment avoir une chance d'être dans les premiers. C'est toujours mieux si vraiment ça vous intéresse de participer. À savoir que moi, je fais cette vidéo vraiment pour moi, pour ma communauté, pour les nouveaux qui vont voir aussi cette vidéo. Je ne suis pas du tout payé par le projet ou quoi que ce soit. J'ai vu ça et comme je suis aussi très intéressé par le tennis, que j'aime beaucoup ça, c'est mon sport en fait que je fais en ce moment, je me suis dit voilà, je vais vous faire une vidéo. C'est vraiment, ça me fait plaisir de faire cette vidéo et j'aimerais participer essayer d'avoir un NFT en tout cas. Voilà, voilà. Et puis après, la revente du NFT, donc comme je vous ai dit, on verra par la suite, je vous ferai un tuto, il n'y a pas de souci pour comment vous pouvez le mettre en vente sur une plateforme crypto décentralisée. La communauté, donc ils essaient vraiment de créer aussi une communauté, quelque chose, donner un dynamisme en fait, comme en fait je le fais moi avec ma communauté crypto. On essaie vraiment de créer un dynamisme, de pouvoir se rencontrer aussi après en vrai, etc. de ne pas être contenu à juste du numérique, mais ça donne, voilà, un petit truc en plus que je trouve vraiment sympa. Donc, ils essaient de mettre ça en avant. Ici, vous avez la team, donc voilà, avec les managers, marketing managers, etc. Donc, il y a pour l'équipe Roland-Garros, Turbo Diesel, ils sont en partenariat, MetaSafe et puis FOMO. Donc, voilà, ils ont fait appel aussi à des externes crypto, je pense, pour avoir des conseils pour lancer le projet, etc. mais il y a des membres de la team Roland-Garros aussi. Et puis, au niveau de la roadmap, donc, ils ont commencé en novembre-mars 2021, enfin, novembre 2021 jusqu'à mars de cette année pour un petit peu la création, le design, la finalisation mars-avril. Là, on est en mai, donc il y a la pré-vente officielle des NFT. Ensuite, le 22 mai, il y aura l'ouverture au stade virtuel, donc voilà, pour les possesseurs des NFT et plus la communauté Discord. C'est aussi très intéressant que c'est quand même privilégié au final. Ensuite, voilà, les tournois avec les tirages au sort pour les balles de match. Puis ensuite, Q3, Q4, bon, voilà, animation de la communauté, giveaway, DAO, réflexion autour des partenariats, metavers, et puis encore des projets pour l'année prochaine. Donc voilà, assez intéressant. Puis ici, on peut voir qu'il y a déjà une communauté assez sympa. Donc moi, j'avais juste regardé, donc au début, j'ai franchement cru que c'était peut-être une arnaque. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui profitent de la hype du NFT du metavers, qui mettent ça un petit peu à toutes les sauces. Puis au début, j'ai vu ce post et je me suis dit, waouh, je vais faire mes recherches parce que ça a l'air d'être une arnaque. Je veux dire, c'est facile de faire une fausse levée de fonds avec des faux NFT, etc. Surtout en utilisant le Roland-Garros en plus en ce moment qui a lieu comme hype un petit peu, on va dire. Mais non, non, j'ai vraiment regardé. Donc là, on est bien sur le Twitter officiel. Donc vous pouvez voir, il y a 2,2 millions d'abonnés faire un post sur cette levée de fonds crypto avec des NFT, etc. Donc voilà, c'est vraiment officiel. J'ai quand même fait attention avant de faire cette vidéo. Donc le Telegram, on a vu. Et puis OpenSea aussi, je vous ai montré. Je vais encore juste vous montrer. Donc il y a aussi un Telegram, un groupe Telegram, donc comme on en parlait avec 1 361 membres. Ici, il vous donne vraiment au compte-gouttes un peu toutes les infos. Donc voilà, c'est assez sympa de venir dessus aussi pour avoir un petit peu les dernières actualités et aussi par la suite, si vous achetez des NFT, de vous rester informé. Donc vraiment, venez sur Telegram. Et puis, je vous encourage aussi à rejoindre la communauté NextCash. Voilà, on est déjà bientôt 700 membres et puis on communique sur un petit peu tout. On fait vraiment tout dans l'univers crypto. Donc j'espère que cette vidéo, vraiment, elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. mettez un petit pouce pour encourager mon travail, un petit commentaire aussi juste pour me dire si ça vous intéresse de participer ou pas, si le projet, vous trouvez ça cool ou pas. Et puis sinon, on se revoit bientôt sur les réseaux, dans le groupe Telegram ou dans le groupe Discord. Moi, je vous dis merci beaucoup encore une fois et à bientôt. tout.